merci de nous rejoindre pour cette troisième saison de pavillon noir c'est pas bon et moi je sors mon pistolet éventuellement aux progrès au sabre c'est bien comme ça charles enfin je jacques auguste pourra faire montrer ses talents de voilà alors je vous explique un petit peu comment ça se passe parce que vous n'êtes pas habitué à donc le duel au pistolet quoi qu'il arrive à l'issue du duel on considère le conflit comme définitivement réglé même si aucun des deux n'est blessé par un hasard des circonstances ou aucun des deux n'est vivant ou aucun des deux n'est touché alors qu'un duel pistolet puis sabre est un duel à mort c'est à dire que déjà les adversaires se situent à 20 pas l'un de l'autre font feu simultanément et ensuite s'il y en a un des deux qui est encore en état ou les deux le duel se poursuit au pistolet au sabre et dans ce cas là c'est un duel à mort personne ne peut intervenir et un duel au sabre au premier sens ça existe c'est à dire la première blessure on arrête et je suis vaincu s'estime vaincu le blessé peut déclarer forfait à tout moment alors ne serait ce pas mieux mais dans ce cas là il devra se soumettre à la volonté du vainqueur c'est bien ça oui ça me paraît bien et en plus on garde la force de travail ouais faut pas le tuer faut juste lui faire mal donc c'est déjà pistolet ça enfin c'est bien entendu anne oui mais enfin moi que choisissez vous le gof invite à la raison messieurs dames ben je vais laisser un monsieur de ken décider je suis vrai si je dois me battre contre ça autant que ça soit réglé définitivement je choisis je choisis le pistolet et le sabre ou tout 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 très bien tu as une arme le goff oui alors qu'est ce que j'aime oui j'ai moi j'ai un fusil boucanier un pistolet une rapière d'âgues un greffe aux moustiques voilà c'est bon il est armé normalement comme toi donc du coup vous allez vous mettre à vingt pas l'un de l'autre donc personne ne peut intervenir pendant un duel un par contre ça c'est une des lois oui mais qu'est ce qu'ils aient encore j'aimerais vous avez participé à la chasse partie vous êtes du bateau mais si j'ai dit ben un premier comment ça se règle ça en fait vous deux doigts d'eau ils partent ils vont compter 20 pas à 20 pas il se retourne et en fait c'est donc le quartier maître qui va donner le signal de quoi fait c'est tout simplement un truc qui fait tomber par terre ouais mais du coup à ce moment là les gens tirent donc ok donc il va se passer deux coups de feu simultané donc anne va toucher du ken avec le lion il va lui faire une blessure sauf que du ken va aussi te toucher donc il a une blessure donc il a une blessure légère et par contre il va te toucher aussi anne et il va te toucher au niveau du torse et tu vas avoir aussi une blessure légère mais il a fait une bonne réussite de que de succès d'accord donc vous jetez les armes par terre et vous empoignez vos sabres pour à pierre et donc du ken se précipite vers toi vous voyez des des volets de sable sous ses pieds et tellement il va vite et il se met en face de toi donc c'est toi alors en initiative il a 7 toi je me souviens pas 5 donc c'est lui qui va agir en premier il va essayer en fait de te planter tout simplement la rapière de façon pas du tout bel et tout ça il va carrément c'est te planter la rapière en fait au au niveau du torse toi tu peux si tu fais rapière aussi c'est ta parade en fait donc je fais rapière oui et c'est celui qui a le plus de succès qui l'emporte c'est toi donc en fait tu arrives à détourner son son arme et c'est toi qui va le blesser à la jambe droite donc du coup ça va faire donc tu vas le blesser ok donc vous êtes tous les deux ans donc lui il est blessé au niveau du bras gauche puis de la jambe droite et toi tu as toujours la blessure en fait lié à l'armée au niveau du torse et donc lui en deuxième action il va en fait il va reculer et au passage il va prendre une grosse poignée de sable dans la main il va te la jeter à la figure à vous avez perdu de votre contenance un du ken j'ai l'impression vous en êtes arrivé là bien donc est ce que tu veux essayer d'esquiver ce qui va t'envoyer où tu veux essayer de l'intimider non je vais l'esquiver donc c'est des skiffes dans ce cas avec katika ils cherchent à table avec un truc et ce qu'ils ont eu mais avec qu'elle le esquive c'est la dexterité je dirais là l'adresse oui tu échappes à son sable par contre comme il a fait ça il a perdu du temps et du coup c'est toi qui va pouvoir faire la prochaine attaque on va je l'attaque à la rapière tu n'arrives pas à toucher il essaye de te contrer donc tu vois que à son tour il va lever sa rapière et il arrive à te toucher au bras gauche donc tu es blessé à nouveau alors guillaume donc ton état c'est sérieux ce qui fait que tu auras mal juste dessus et est là ce qu'il va faire il va essayer en fait de de te faucher c'est à dire il va donner en fait il va essayer de donner un grand coup de pied dans le genou donc tu peux faire aussi une esquive ou un test de force si tu veux résister au coup c'est ton choix non non esquive non seulement tu réussis à esquiver mais comme tu as fait une excellente réussite je te donne le droit de faire une autre action mais tu peux pas refaire l'attaque à la rapière faut que tu fasses autre chose bah je peux essayer de lui donner un coup de poing oui combat à main nue dans ce cas ok donc vous voyez les autres que ils sont vraiment combat à la vie à la mort là pour le coup ils sont vraiment l'un contre l'autre donc en fait il va essayer de te faire une faim il va essayer de faire gauche droite et finalement il va essayer de te retaper sur le sur le sur le bras qui tient ton épais fois il essaye d'envelopper ton épais pour te donner un coup tu veux essayer de contrer avec ta propre rapière oui donc en fait vous avez les deux armes qui s'entrechoquent et il essaye de faire une manoeuvre en fait pour te blesser le bras qui tient le qui tient l'arme tu vas le dévier donc il va pas réussir à blesser l'arme qui prend le bras qui tient l'arme par contre il va te faire une blessure sur l'autre bras voyez que anne commence à perdre un petit peu son avantage c'est le même bras non c'est le bras gauche qui a pris du coup c'est le bras gauche qui a pris donc le pirate va prendre un petit peu de champ en fait il va reculer un petit peu du côté il recule du côté de la mer tu vois il va reculer un petit peu pour s'approcher de l'eau à toi qu'est ce qui vous arrive du ken vous avez peur vous avez peur d'une femme faut pas reculer comme ça je vais m'approcher je vais m'approcher je vais prendre un peu de sable aussi dans la main tu veux essayer de lui lancer oui il pourra pas t'esquiver parce qu'il est en train de reculer il a déjà utilisé son action en fait tu as lancé quelque chose en compétences comme l'ancien n'a pas fait oui adresse je crois un test d'adresse je crois réussite de justesse ok donc en fait tu vas arriver à lui jeter dans les yeux donc là pendant un tour en fait il arrivera pas très bien voir et puis on dit là comme ça il est un malus entre les parties il va quand même essayer de te mettre un coup de rapière en sachant qu'il a un malus vas-y refais toi tu dois refaire aussi la rapière pour voir si tu arrives à paris on va compter tes bonus d'escrits mais on n'a pas fait gaffe tout à l'heure où là alors à mon avis ça coupe un truc ça sent la découpe mais je me demande si c'est pas ça qui rajoute un dé attend je me souviens plus un réussite critique qui compte pour deux succès correspond à la découverte d'une faille donc le personnage bénéficie d'un dé supplémentaire qui peut être lancé tout de suite donc tu rejettes un 10 supplémentaire un des dix un des dix le site ça fait une réussite supplémentaire donc tu passes de bonne à excellent bien et là lui commence sérieusement parce qu'il a déplacé la blessure gras il ya un très grave blessure il va essayer quand même de 2 de se battre avec toi mais tu vois que il a vraiment entre il a la jambe gauche qui pisse le sang il a déjà été touché sur l'autre jambe le bras aussi il commence à perdre beaucoup de sang et il commence à perdre un petit peu de sa superbe donc ce qui va faire dans un dernier élan de 2 de rage parce qu'il t'en veut beaucoup il va se jeter à genoux en essayant de planter au niveau du ventre tu pourrais esquiver juste déjà lui faire l'attaque et il s'effondre lamentablement sur le sol sans te toucher donc il est face contre terre le bras allongé et il te présente son dos je m'approche de lui et je m'assois sur sur lui et je prends ma dague et je les gorge et je lui crache dessus ok tu tu les gorge non t'as pas cette force pour lui trancher la tête non j'imagine avec la tête non non je vais l'égorger tout simplement tu tu les gorge et tu vois une ovation du côté des pirates parce qu'en fait pendant que tu étais en train de faire les combats donc je vais pas vous l'interrompt au combat mais en fait ils ont fait des paris sur toi et en fait tu étais en cote perdante quand même oui bah oui mais bastien il avait il avait joué pour toi les autres je sais pas si vous aviez voté si vous aviez joué oui donc ta cote était à cinq contrats donc si tu veux ils vont récupérer cinq fois leur mise donc après ils n'ont pas ils n'ont pas misé plus d'une pièce si tu veux cette histoire de parier donc du coup ben les trois garçons jacques auguste eric et jack vont se récupérer cinq pièces non bon tu n'as pas parié mais eric et jack je sais pas si oui donc du côté de votre côté tout le monde avait parié pour pour anne par contre de l'autre côté vous avez l'espagnol qui avait voté contre non non j'ai pas après ceux qui avaient voté pour c'était colin tailleur et j'ai tremblé au contraire joué par contre j'ai tremblé j'ai tremblé ce qu'on avait voté pour toi aussi et le gabier bon après ils sont pas ils avaient pas tous tous misé et donc du coup il y en a un qui s'approche de toi donc le maître canonnier l'anglais et tout ça et dit madame ce fut un fort honorable combat vous partiez perdante et malgré tout cela vous ne vous êtes pas laissé déconcentrer laissez moi m'occuper de ce cadavre allez donc rejoindre les autres pour manger et en fait il chope le mec il va le traîner plus loin pour pas que que sa décomposition vous incommode pendant votre repas et en fait vous voyez au niveau du cochon ce qu'ils ont fait c'est que la carcasse du cochon est ouverte et à l'intérieur vous aviez pas trop vu que vous n'étiez pas trop approché ils ont fait cuire donc ils ont réussi à choper des oiseaux des perroquets ils ont trouvé des espèces de gros cochon d'inde des trucs comme ça ils ont tout dépassé ils ont tout mis dans dans la carcasse du port qui était éviscéré donc qui sert en fait de marmite et avec ça ils ont fait une espèce de sauce mélangée de graisse et de piment et le cochon on a été badigeonner entièrement ce qui fait que ça sent très très bon et justement le cochon est cuit donc vous allez tous avec votre nouvel équipage vous installez autour du feu et ils vont partager de larges quartiers de viande à vous tous c'est un petit peu épicé quand même je vous cache pas que ceux qui n'ont pas l'habitude des piments de la jamaïque ou des piments antillais je pense que jack serra c'est moi sûr les autres ça brûle un petit peu ceci dit ceci dit à n'a quand même besoin de soin oui jacques auguste jacques auguste donc à avant de soi on a dit mais jacques auguste un peu pardon mais anne qu'est ce qui est ce qui t'a pris à voir à parier ta vie sur ce t est parce que jacques aussi j'ai pas le choix en fait quoi on fait ça alors qu'il y avait moyen non je n'ai pas le choix si je veux être respecté et besoin de montrer que je suis capable il faut qu'il faut que les hommes et peur de moi moi j'ai dit un très beau moment dans ce cas bas t'as plus qu'être capitaine là et là ils te respecteront tous peut-être un jour ni pas que faut pas comme tu as rajouté un terme au moment donné on va le compte ce contrat en expérience et jacques auguste il faut que tu fasses les premiers soins oui oui jacques auguste double ta prime avec l'adresse un premier soin adresse voilà la loupe pas en temps arrête de bouger une nouvelle coupe la gorge allez bonne réussite bonne bonne réussite ta santé sa ta blessure s'améliore d'un niveau donc du coup tu on suppose que c'est le torse qui était soiné en promis c'était plus urgent donc ça et il faut que tu fasses un deuxième test pour le bras gauche jacques auguste tout pareil il arrive à faire les bandages pour le bras et bonne réussite également donc voilà donc tu tu passes tu restes en blessure sérieuse parce que tu as quand même une blessure au torse une blessure au bras par contre du coup tu n'auras pas de risque d'infection parce que jacques auguste a bien fait son travail il a cautérisé ces trucs mon travail mon travail j'ai bien fait le travail de chirurgie donc au niveau du temps en principe si bon après jacques auguste pourra refaire les soins demain oui il faisait pas de soins il me semble que blessure légère ça doit être trois jours attend je te confirme juste ça les sur les j'avais bien du coup tu es en sérieux sérieux il faut trois jours mais c'est trois jours si si jacques auguste fait plus rien par contre à chaque fois qu'il peut essayer de te re soigner en sachant qu'il ya un risque qu'ils fassent moins bien mais si jamais ça marche à chaque fois qu'il réussira un premier soin ça t'enlèvera un point de blessure d'accord vous arrêtez en train de déguster ce fameux cochon du boucanier dont j'ai réellement la recette si vous voulez je voulais passer j'ai pas testé il faut bien aimer le piment mais je pourrais faire ça éventuellement et puis vous voyez que en fait ils sont plutôt bon vivant parce qu'ils avaient récupéré des bouteilles voilà parce que leur bateau n'a pas coulé donc ils servent de l'alcool et puis avec le cochon il y en a qui vont danser un petit peu autour du feu et vous voyez que colin tailleur il commence à chanter des chansons de marins donc ils sont souvent drôles bon un petit peu paillard sur les bords mais c'est toujours quelque chose de sympa et la plupart à part l'espagnol qui reste un petit peu maussade ils font tous un petit peu la fête ils rigolent ils discutent avec vous de choses et d'autres éventuellement si vous avez des questions à leur poser quant à l'organisation d'un bateau pirate c'est possible ou alors vous y réfléchissez pour la prochaine fois comme et voilà et c'est que tu as joué gros tu sais que c'est peut faire contre des 1 et les séchères à dire je me suis dit est-ce que elle va les faire en cacher et quand j'ai vu que tu les cachais pas je me suis dit oh là bon bah tant pis ah bah faut savoir prendre des risques jusqu'au bout après tu peux être fier de ta victoire ça va te compter en point de réputation à tu mais je me suis à la contrée en point de réputation ou en point d'infamie en fait ben là tu fais partie des pirates donc à partir du moment si ce que tu fais ça tient tu vois si tu l'avais tué dans son sommeil il a été récité près de ce aurait été hors de la piraterie par contre si tu te conformes à la loi pirate dans ce cas là c'est pas de la famille c'est de l'honneur pirate en fait non mais écoute je suis fier de moi j'ai un peu stressé mais bon merci d'être aussi fidèle à notre podcast et j'ai parlé tout à l'heure d'une recette de la recette du fameux cochon des pirates je me suis inspiré d'un livre de la cuisine des flibustiers de mélanie le bris aux éditions libretto il s'agit de la recette le boucan de cochon du père la batte si certains d'entre vous tentent de faire cette recette et bien envoyez nous la photo sur twitter et nous la retweeterons avec plaisir allez bonne journée à tous et bon appétit qu'est-ce que vous voyez merci 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 Sous-titrage ST' 501